Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974.fr Bonjour à tous et soyez les bienvenus, il est l'heure de retrouver votre magazine local Passion Tuning Racing 974 et on vous accueille en mode nuit du côté du tampon à l'occasion du Supercross organisé par deux associations, TMVR et l'association Motoclub du Tampon. Le Supercross du Tampon et nous sommes avec Nicolas, participant sur cette manifestation. Oui, bonjour à vous, c'est une grande réussite aujourd'hui ce Supercross, un grand pain de foule, plein de monde, une très belle organisation, donc effectivement super soirée. Le site qui est adéquat pour accueillir votre passion, votre sport ? Oui tout à fait, tout se passe bien, une vraie bonne préparation comme je l'ai dit, donc oui effectivement une super soirée. Sur quel type de moto vous ? Écoutez, on évolue sur des motos qui nous sont prêtées par les réunionnais et donc en règle générale, les types de motos qui sont utilisées en métropole, donc 250 YZF, 250 KXF et 350 KTM. Très bien, et du côté de la métropole, ça n'a pas été difficile pour vous de venir ici et participer à ce Supercross ? Eh bien effectivement, il y a les trois meilleurs, Jordi Tixier, Christophe Charlier et Justin Charou qui ont un petit peu de difficulté à se libérer, mais bon, là ça s'est pas trop mal goupillé et puis ils ont réussi dans leur emploi du temps à glisser cette merveilleuse compétition. Les organisateurs ont donc réussi leur, on va dire, mettre en avant votre sport ? Écoutez oui, je pense que c'est une réussite, on voit bien par rapport au public. Et là, oui, il y a un gros niveau, des très belles compétitions. Hier, ça a été une grosse soirée avec plein de batailles et j'espère qu'il en sera de même ce soir. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Juste à côté, l'agente féminine qui a l'honneur. Oui, bonjour à tous, moi c'est Justin Charou, j'ai 20 ans, je fais de la moto depuis que j'ai 7 ans. C'est la deuxième fois que je viens à l'île de la Réunion. J'étais déjà venue en 2009 pour faire cette fois-ci un motocross, tandis que là, je suis venue pour faire un Supercross. Donc moi, je suis vraiment super contente et vraiment heureuse d'être ici parmi vous, parce que j'adore les réunionnais, tout le monde nous accueille vraiment super bien. La première soirée hier soir, c'est vraiment bien déroulé. Moi, je roule sur une 250 Y ZF qu'on m'a prêtée. Voilà, c'est super, je me fais plaisir, tout le monde se fait plaisir, c'est extra, le public est vraiment cool. Tout se passe bien entre les compétiteurs ? Oui, il n'y a pas de souci, même si je suis la seule fille, les gars acceptent que je fasse des fois devant eux. Voilà, c'est super, c'est vraiment bien. Le terrain, il est assez technique pour les acrobaties et tout ça ? Oui, il est assez technique, c'est-à-dire que c'est du Supercross, ça n'a rien à voir avec le motocross. Donc du coup, c'est vrai que c'est une autre discipline. Ça s'en rapproche un petit peu, mais c'est quand même différent. Il faut quand même un petit peu d'entraînement pour pouvoir rouler sur un type de terrain comme celui-là. Et sur la grille, vous êtes positionnée comment en fait ? Moi, je préfère être à l'intérieur si bien sûr ma position en entrée de grille me le permet. Moi, je me place plutôt à l'intérieur. Ok, très bien. Donc la seule femme, on va dire, présente sur ce Supercross du temple ? Voilà, ce week-end, je suis la seule fille présente et ça me fait vraiment plaisir. Et si on compare un petit peu les sites où vous évoluez sur la métropole, est-ce que ce soir ? Alors là, c'est différent parce que moi, ma spécialité, c'est le motocross, pas le Supercross. Donc comme tout le monde présent ici, puisqu'ici, on sait très bien que la piste après, elle sera effacée. Par contre, nous, on a beaucoup plus de terrains en métro qu'ici. Forcément, ils ont trois ou quatre terrains homologués, mais ce qui est déjà vraiment très bien pour eux. Super. Je vous laisse quand même le soin de faire un petit coucou à notre public. L'émission passe au tuning sur Télé Créole. Pas de souci, je vous remercie. Au revoir. Bonsoir. Le tampon qui a l'honneur. Médicine à Couty. C'est une super soirée. Je fais deux en OCC Calif. Et il y a le petit pilote qui promet cette année, Lucas Payet. Et donc, toi, tu es dans quelle catégorie ? La catégorie élite. Ok. Et le jeune ? L'année prochaine, je roule en espoir. Et cette année, j'étais en minime cadet et deuxième au championnat motocross. L'activité se passe bien ? Oui, elle se déroule très, très bien. Les bénévoles ont fait un très beau travail et je les félicite fort. Notamment les organisateurs qui ont vu gros, là, on va dire, sur le tampon, avec ce Supercross. Merci beaucoup pour ces impressions. Ok, merci. Merci, ça marche. Le Supercross du tampon. Et on est avec Sébastien pour faire un petit peu le point sur ces deux jours. Bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien ? Ça se passe super. Donc, déjà, en tant que compétiteur, ça se passe comment ? Ça va plutôt pas mal. Une petite chute, mais bon, sans gravité, ça va. Ok. La Réunion est à l'honneur quand même ? La Réunion est à l'honneur. On a des bons pilotes quand même. Donc, ça fait plaisir. Tout à fait. Pascal Danseuil qui est quand même arrivé en finale, c'est ça ? Pascal Danseuil qui est arrivé en finale. Il y a aussi Timothée Waro qui roule super bien. On a du Dylan Techer, du Médicine Acouti. On a des bons pilotes quand même. Pour notre public, on va revenir un petit peu sur ces deux jours rapidement alors ? Bah écoute, hier soir, super soirée. Bon, il y avait un petit problème avec le freestyle, mais bon, on a pu avoir quelques sauts quand même. Sinon, la course a été super. Bon, bah, les oreilles sont devant. La Réunion était là quand même. Il y avait Timothée Waro en troisième place. Donc, super, premier créole. Super, on a eu aussi, eh bien, l'honneur d'accueillir, on va dire, l'agente féminine dans votre sport. Justine Jarou. Ah ! Qui roule quand même très fort. Mais tu connais tout le monde a priori. Un petit peu quand même. C'est formidable. Et toi-même alors, du coup ? Bah moi, hier, j'ai fait beaucoup de chutes. Donc, ça a été difficile. Beaucoup de casse alors ? Bah, pas de casse. Mais bon, j'ai pas pu finir les manches. J'ai chuté, j'ai pas pu redémarrer. Mais bon, ce soir, je vais me rattraper un peu. Très bien. Bonne organisation, on va dire, au niveau de la ville du Tempon. Ça fait plaisir d'avoir la Supercross dans notre ville. Pour une fois, on l'attendait depuis longtemps. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de Supercross déjà. Et puis là, l'avoir sur notre ville. Bah, on voit la joie, bien sûr, sur ton visage, du compétiteur. Merci beaucoup pour... De rien. Ça marche, bonne soirée. Bonsoir, Timothée. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien, super. Le Supercross du Tempon. Super, une très bonne ambiance. Un public très accueillant, très chaleureux. Et voilà, félicitations à l'organisation en tout cas. Tout à fait, avec un super site pour évoluer et pratiquer votre... Votre sport ? Oui, un super site. C'est très rare de faire ça en ville. Très proche du public. Là, c'est vraiment un public qui est arrivé en masse. Qui a répondu présent. C'est super d'être pilote et de voir un public qui nous encourage comme ça. Tout à fait. Bien classé aussi, on va dire, sur ce... Oui, bien classé. J'ai fait les premiers réunionnais hier. Je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Donc, je me suis bien senti. Donc, voilà, je vais essayer de faire pareil ce soir. Mais ça va être dur. C'est sûr. On nous a dit que les Métropolitains étaient vraiment excellents. Ah oui, très excellents. Un niveau mondial, ça se voit aussi. Et déjà qu'au chrono, ça se voit. Et en course, c'est incroyable. Tout à fait. Donc, la finale s'annonce comment, là, alors, du coup ? Ah, mais c'est du motocross. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais après, voilà, le niveau est très haut. Donc, on verra. Merci encore. Et bonne continuation. Au revoir. Merci. La ville du Tampon bouge sur cet événement Supercross avec M. Gilbert Echer à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien, absolument. Alors, bilan, on va dire, sur cette édition. Un bilan très positif. Nous avons eu deux belles soirées avec le temps, tout d'abord. Et ensuite, avec la qualité des prestations. Le niveau des intervenants, il est formidable. Et ce qui fait que ça a attiré à chaque fois deux soirées de 4000 personnes. Ils en ont eu, comme on a l'habitude de dire, pour leur argent, quoi. Parce que vraiment, ça a été extraordinaire, époustouflant. L'originalité était bien, on va dire, de mettre en place ce circuit, si je peux dire ça comme ça, cette piste. On avait hésité sur plusieurs sites. Il y a eu des difficultés qui sont présentées sur les autres sites. On a choisi... Opté pour... On a opté, on a choisi ce site-là. Bien sûr, cela pose quelques soucis de bruit aux riverains. Au voisinage. Mais bon, on voit aussi que malgré tout, même les riverains, ils sont là dehors à regarder, à profiter du spectacle. Et donc, ça fait une petite compensation pour eux. En tout cas, une pensée pour eux et un remerciement pour leur patience. J'en doute pas. Et point de vue sécurité, ça a été facile, on va dire, de mettre en place tout ce qu'il faut, justement. Tous les paramètres. La sécurité, c'est jamais facile. Il faut s'attacher à tout prévoir, même l'imprévisible. Et il faut s'attacher à être pessimiste. Donc, à essayer par avance à pallier toutes les difficultés qu'on pourra trouver. Donc, on y a réfléchi, on y a travaillé. Je crois qu'on y est arrivé. Mais en croisant les doigts, il reste encore quelques demi-heures là. Et après, on pourra donc se dire que tout est fini. Tout à fait. Mais il n'y a pas eu de gros accidents, on va dire, de trop grosses casses. Il n'y a pas eu de gros accidents. En tous les cas, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Le Supercross du Tampon est pour se faire à mes côtés, monsieur Louloubeg. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Bien, fatigué, mais bien. Tout à fait. Alors, on va présenter un petit peu les organisateurs de cette compétition. Alors, le Supercross a été organisé conjointement avec deux associations. Donc, le Motoclub du Tampon et le TMVR, Team Moto Vitesse Réunion. Donc, on s'est mis deux associations du Tampon. On s'est mis ensemble pour essayer de faire un truc bien. Et apparemment, ça a pas mal réussi. Le public a répondu présent. Les compétiteurs sont satisfaits ? Compétiteurs aussi, beaucoup de compétiteurs. Parce que le Supercross n'est pas une discipline habituelle. C'est exceptionnel. On les fait rarement de temps en temps. Tous les combien ? Là, ça fait trois ans qu'on n'a pas eu de Supercross à la Réunion. D'accord. Et donc, il n'y a pas de terrain d'entraînement. Nous, là, on a fait un petit terrain d'entraînement sur le terrain du Petit Tampon pour pouvoir entraîner un peu les pilotes depuis à peu près 15 jours. Et donc, voilà. Et on a pu s'apercevoir que la mairie… En fait, c'est un montage fait par les deux associations et soutenu totalement par la mairie du Tampon. Et la mairie du Tampon nous a mis le soutien logistique. Donc, un gros soutien. Et donc, après, nous, on s'autofinance. Nous, on essaie de vendre les billets des sponsors pour pouvoir payer la manifestation. Et c'est vous qui avez eu l'idée que ça se passe sur le site du 400, aménagé comme ça ? En fait, non. Au départ, on voulait le faire sur le terrain de Benjamin Waro. Ensuite, c'était un peu compliqué parce que c'était le seul terrain homologué dans le Tampon. Il ne fallait pas l'abîmer. Ensuite, on a été basculé sur les trois terrains de la pointe. Vous savez qu'il y a le beach volet. Mais il y a un petit problème d'homologation. Et au final, on est venu là. D'accord. Qui n'est pas plus mauvais, on va dire. C'est le meilleur endroit. Tout à fait. Nous, on vous remercie pour ces quelques mots. C'était un plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, au revoir. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2 Escarodieux.